Bilan de puissance dans un circuit Rappelons que la puissance est une grandeur indiquant l'aptitude d'un système à convertir rapidement de l'énergie qu'il reçoit. Prenons l'exemple d'un sèche-serviette électrique. Il reçoit une énergie transportée par le courant électrique, appelée énergie électrique, qu'il convertit en une énergie exploitable, ici une énergie thermique. La puissance électrique P-Elect d'un convertisseur est définie comme le produit de la tension U à ses bornes, en volts, et de l'intensité I du courant qui le traverse, en ampères. La puissance électrique est une grandeur s'exprimant en watts. La puissance d'un sèche-serviette électrique est de l'ordre du millier de watts. Cette valeur de puissance est-elle élevée ? Comparons cette valeur à d'autres valeurs de puissance. Elle est bien plus grande que la puissance d'une calculatrice, de l'ordre du milliwatt, ou de celle d'un smartphone, environ égale à 1 watt. Cette valeur est 100 fois plus élevée que celle d'une lampe LED et 10 fois plus grande que celle d'un ordinateur, mais 1 million de fois plus petite que la puissance électrique en sortie d'une centrale nucléaire. Réalisons un bilan de puissance pour ce sèche-serviette électrique. La puissance en entrée est une puissance électrique. La puissance exploitable en sortie est une puissance thermique. D'après le principe de conservation de l'énergie pour ce convertisseur, l'énergie électrique reçue est égale à l'énergie utile, ici de l'énergie thermique. Or, l'énergie électrique reçue est égale à la puissance reçue multipliée par la durée de fonctionnement et l'énergie thermique est égale à la puissance thermique multipliée par cette même durée. En divisant ces deux membres de l'égalité par la durée delta t, nous obtenons une puissance électrique reçue égale à la puissance thermique. Au cours d'une conversion, l'énergie et la puissance sont des grandeurs qui se conservent. Prenons un autre exemple, celui d'une lampe. Identifions les différentes puissances mises en jeu. La puissance en entrée est une puissance électrique. La puissance exploitable est une puissance lumineuse. Or, certaines lampes chauffent. Au cours de cette conversion, une puissance peut être dégradée, ici sous forme de puissance thermique. D'après le bilan de puissance, la puissance électrique est égale à la somme des puissances lumineuses et thermiques. Donc, la puissance lumineuse ne peut être qu'inférieure ou égale à la puissance électrique. L'efficacité d'une conversion peut être chiffrée à l'aide du rendement de conversion, noté à l'aide de la lettre grecque ETA, égale au rapport de la puissance exploitable sur la puissance en entrée, soit ici la puissance lumineuse divisé par la puissance électrique. Les puissances étant exprimées en Watt, le rendement est une grandeur sans unité. Sa valeur est inférieure ou égale à 1. Retenons donc quelques ordres de grandeur de puissance, grandeur exprimée en Watt, indiquant l'aptitude d'un système à convertir rapidement de l'énergie. La puissance électrique est le produit de la tension aux bornes du convertisseur par l'intensité du courant qui le traverse. Le bilan de puissance permet de vérifier la conservation de la puissance lors de la conversion. L'efficacité de cette conversion s'exprime à travers le rendement de conversion, rapport de la puissance exploitable sur la puissance en entrée. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la ou les bonnes réponses. La puissance électrique d'un smartphone est A plus grande que celle d'une lampe, B plus petite que celle d'un sèche-serviette, C égale environ à 1 joule. La puissance s'exprime en Watt et non en joules. La réponse C est incorrecte. Celle d'un smartphone est de l'ordre de 1 Watt. Or celle d'une lampe est d'environ 10 Watt. Et celle d'un sèche-serviette de 1000 Watt. La puissance électrique d'un smartphone est plus petite que celle d'un sèche-serviette. Seule la réponse B est correcte. Choisir la bonne réponse. La puissance électrique d'une pile est A la puissance en entrée, B la puissance exploitable, C la puissance dégradée. Réalisons un bilan de puissance d'une pile. En entrée, une puissance chimique est reçue. La puissance exploitable est une puissance électrique et une puissance thermique est dégradée. Seule la réponse B est correcte. Choisir la bonne réponse. Le rendement de conversion de la pile dont le bilan de puissance est donné ci-dessous est égal à A, 0.80, B, 1.25, C, 0.10. Le rendement de conversion d'une pile est égal au rapport de la puissance électrique sur la puissance chimique, soit environ 40 mW divisé par 50 mW, ce qui est égal à 0.80. La réponse A est correcte. C'est correcte. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501